Euh, ça fait un bail ! Eh oui ! On est sur la box de janvier ce mois-ci. Je l'ai reçu après tout le monde, je pense, sur la planète entière. Et même sur les autres planètes, ils l'ont reçu avant moi, j'en suis sûr. Alors, on va commencer tout de suite l'ouverture. Je ne m'explique pas ce retard, parce que je connais des gens qui, normalement, l'ont après moi, et maintenant, ils l'ont avant moi. Donc, voilà. La poste, je vous retiens. Je sais que je n'ai pas toujours été très sympa avec la poste et tout ça, mais bon, là, quand même. Quand même. Celle de décembre est arrivée, voilà. Il l'avait envoyée en avance et tout. C'est le novembre où j'avais galéré à l'avoir aussi. Je m'étais fait spoiler comme pas possible. Et donc, voilà. J'ai à peu près évité un petit peu les spoilers pour cette box-là. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Vous et moi, vous qui ne l'avez peut-être pas vu, vous qui n'avez peut-être pas vu cette ouverture déjà. Et donc, Hop. Voici comme ça se présente. Si ça veut bien tenir. Ce truc ne va pas tenir. Alors, on a le petit fascicule qui est là, que je lirai après. Et qui explique, en fait, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va essayer de deviner. Il y a un petit papier. Winter Tea Time. Donc, euh... Ok. Avec Katsune Miku. Euh... Luffy. Et un star. The Black Clover. J'ai l'impression. On va découvrir un peu ce qu'on a là-dedans. Alors, la première chose, c'est... Un... Daruma. Euh... One Piece. Alors, les Darumas. Hop. J'en ai un là. Voilà. Ça, c'est un Daruma. Ça, c'est un vrai Daruma. Euh... Fait en... En papier mâché. Donc, c'est des petites figurines... Euh... Je sais plus où c'est fait, déjà. C'est des petites figurines en... En forme de... De bonhomme. C'est un sage, je crois. Et donc, euh... Quand on l'achète, il y a les deux yeux qui sont blancs. Et quand on l'achète, on fait un point sur un oeil en faisant un vœu. Et lorsque ce vœu se réalise, on fait le... Le deuxième oeil, en fait. Donc, voilà. Et ensuite, il faut le mettre dans le point le plus haut de la maison. Donc, voilà. Donc, voilà ce que c'est un Daruma. Et donc, là, on a Luffy en mode Daruma. Mais avec déjà les... Les deux yeux de fée. Et puis, c'est Luffy, quoi. Donc, forcément. C'est pas terrible. Donc, alors. Alors, ça, c'est... Je sais pas. C'est très bizarre au toucher. On dirait, euh... On dirait du papier recyclé. Enfin, c'est... Du papier, euh... Du papier pas chimique, quoi. Je dirais. Du papier normal. Alors, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. On va ouvrir, là. Il y a rien qui aide à... Hop, purée. Je vais devoir m'aider de ma baguette magique de 9-3. Ne faites pas ça chez vous. Cette cascade est réalisée par des professionnels. Ah, c'est du thé, en fait. Oulà. D'accord. Enfin, je crois que c'est du thé. Ça sent extrêmement bizarre. Ça sent les algues. J'espère que c'est du thé. Bon. Apparemment, c'est du thé. On verra les explications, après, sur le fascicule. Mais rentre là-dedans. C'est, euh... Ok. Une pochette de thé qui sent pas très... Qui sent les algues. Ensuite, on a, euh... Le petit cadeau de... Comment ? De commande, en fait. Vu que je prends plusieurs box à la fois. J'ai un petit cadeau. Donc là, c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle ça. Un protège-feuille de... Kaneki. De Tokyo Ghoul. Donc, voilà. J'ai pas forcément de feuilles qui rentrent là-dedans. Mais, voilà. C'est Tokyo Ghoul. C'est sympa. Ensuite, ensuite, ensuite. Qu'est-ce qu'on a ? Ah ! On a peut-être... Oh là 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 là... On a peut-être une boîte à thé qui... Rends très très bien. Donc, il y a le Mont Fuji. Des nuages. Et donc, la boîte s'ouvre comme ça. Et on met les trucs dedans. C'est extrêmement bien pensé, quand même. Hop ! Et on referme et on dirait que... Voilà, l'illusion est parfaite. Ça s'emboîte tellement bien. Donc, je suppose que ça, c'est pour mettre le thé qu'on a là. Du coup, voilà. J'ai pas ouvert le sachet pour rien. Ça va ! J'ai pas obligé de boire 3 litres de thé aujourd'hui. Ensuite, on a euh... Les mini towels. Des mini euh... Comment ? Serviettes. De ce jeu. Je sais pas si vous connaissez ce jeu Pokémon Pixel. Je crois que c'est. C'est un jeu sur euh... Un jeu gratuit de Pokémon. Un petit peu Minecraft. Un mélange de Pokémon et de Minecraft. Et donc, on peut avoir euh... Pikachu. Carapuce. Salamèche. Bulbizarre. On flex. Euh... Ectoplasma. Ectoplasma. Miaus. Et Psycocouac. J'ai oublié Psycocouac. Et, 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 et. C'est Bulbizarre. Alors, j'aime bien Bulbizarre. J'adore Bulbizarre. Bulbizarre sous-côté. Et, moi je dis. C'est Bulbizarre. C'est... Ouais. Pour se laver les mains. Je sais pas. Les mini Tawell. Les mini serviettes. En français. Donc, voilà. Superbe. J'aurais préféré avoir Ectoplasma. Bien évidemment. Mais, c'est déjà pas mal là. Alors, ensuite. Alors, on a ceci qui est emballé. Et, qui est un... D'accord. C'est une poterie. Apparemment. Ah, d'accord. C'est un verre raté, je suppose, de Black Clover. Voilà. Black Clover. Donc, c'est pour ça qu'il y avait Asta sur le papier. Et donc, ça, c'est le... Comment on peut dire ça ? La guilde. La guilde de Asta. Les taureaux noirs, c'est ? Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Et, Asta, c'est un anime que je... Euh, Asta. Non, Black Clover, c'est un anime que je vous recommande. Puisque c'est un petit peu de la magie et tout ça. Et, ça n'a rien à voir avec Fairy Tail. Parce que Fairy Tail, c'est nul. Et, Black Clover, c'est bien. Voilà. C'était l'instant promo. Gratuite. Et, on va terminer avec la magnifique figurine d'Atsune Miku. J'adore Atsune Miku. Voilà. C'est... C'est un petit peu ma Vocaloïde préférée. Il y en a beaucoup, 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 maintenant des Vocaloïdes. Mais, franchement, il n'y en a aucune qui est aussi connue qu'Atsune Miku. Même là, il y en avait sorti une en France. Je crois qu'elle s'appelait Alice. Un truc comme ça. Mais, c'était naze ce truc. C'était complètement naze. Donc, hop. Elle est prise. Dans son écrin de plastique. Voilà. J'adore les figurines, mais... Je vais plus y avoir de place à force. Ah, voilà. Il y a une petite auréole et tout. Mais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? J'ouvre la pente. Voilà. Donc, c'est Atsune Miku avec une cloche et une auréole. Le socle aussi est sympa parce qu'il est un petit peu transparent. Ça donne un bel effet. Et, je ne sais pas, je suppose que c'est pour la nouvelle année ? Une figurine spéciale nouvelle année ? Non, figurine de Noël. De l'hiver. Ok. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour la lecture du fascic. Et nous voici de retour. J'ai eu le temps de monter la figurine. Vous pouvez le voir. Alors, dans le fascicule, qu'est-ce qu'on pouvait avoir ? Donc, la peluche Luffy Daruma. Donc, les fans de One Piece et les amateurs de culture japonaise seront ravis de retrouver cette magnifique petite peluche de Luffy en forme de Daruma dans la box du mois. En début d'année, on retrouve souvent les Darumas dans les temples et sanctuaires au Japon. Ces derniers font office de porte-bonheur et permettent de faire des vœux pour l'année à venir. Bon alors, ce n'est pas vraiment un porte-bonheur. En fait, vous faites le vœu comme je l'expliquais tout à l'heure en dessinant le premier œil et après, quand le vœu est accompli, vous dessinez le deuxième œil. Mais ça ne marche pas forcément comme un porte-bonheur. C'est plutôt une façon de voir le Daruma et de vous dire, il faut que j'arrive à faire ce que j'ai dit que j'allais faire. C'est plus un but qu'un porte-bonheur. Bon, l'explication est un peu, voilà. Je ne vais pas refaire le fascicule, mais l'explication est un peu biaisée. YUNOMI Back Cover. Alors, je ne savais pas comment ça s'appelait. Justement, la tasse, c'est un YUNOMI. C'est une tasse en porcelaine utilisée au quotidien au Japon pour déguster à bonté. Et ce mois-ci, ce n'est pas n'importe quel YUNOMI qui se trouve dans votre box, mais une version Black Lover fabriquée près de Tokyo. Ah d'accord, c'est un truc exprès représentant le personnage principal Asta, ainsi que le blason de sa compagnie, les taureaux noirs. Voilà, c'est bien ça que je me disais. Alors, c'est une édition limitée et exclusive Nien Box. Je vais essayer de ne pas la casser, parce que sinon je suis dans la merde. Le thé, voilà, le thé qu'on a senti tout à l'heure et qui sent mauvais. Le thé Oji-cha. Oji-cha. Parfait pour déguster lors de vos soirées d'hiver et vous relaxer. Pourquoi ça sent l'algue alors ? Ok. Les serviettes de poche Pokémon Quest, voilà, c'est ça le nom de Pokémon que je cherchais. Bon, c'est des serviettes, voilà. La boîte à thé en Washi A, donc le Washi c'est le papier. Donc avec cette jolie boîte recouverte de papier Washi japonais, vous allez pouvoir conserver votre thé dans les meilleures conditions, bien évidemment, de conservation du thé. Pour y placer les sachets de thé comme ceux qu'on a eu avant. Aussi bien, voilà, que du thé en vrac aussi. Le dessin du Washi représente le mont Fuji, symbole indissociable du nouvel an. Ça je savais pas que c'était indissociable du nouvel an. Et enfin la figurine d'Atsune Miku. Tous les mois, prenez en plus à la culture japonaise grâce à Nyon Box, ce mois-ci donc les premières actions de l'année. Dans la culture japonaise, beaucoup d'événements sont liés au nouvel an. Dans beaucoup de domaines, on effectue la première action de l'année avec un terme pour chacun d'entre elles. Par exemple, la première visite d'un sanctuaire Shinto le 1er janvier, donc Atsumode. Les premières écritures de l'année Kakizome. Ou encore la première cérémonie du thé de l'année, le Hatsugama. Ce mois-ci, nous allons vous donner quelques informations sur ces deux derniers événements bien japonais. Hatsugama, la première cérémonie du thé de l'année. Donc en japonais, Hatsugama veut dire littéralement la première bouilloire. Il s'agit d'un événement important pour tous les gens appartenant ou ayant un lien avec le domaine de la cérémonie du thé. Donc les Meishas, les Geiko. Les Meiko. Pardon. C'est un événement où les élèves et les maîtres d'écoles de cérémonie du thé au sein de ces écoles. C'est d'ailleurs le seul jour de l'année où tous les élèves peuvent se rencontrer. Mais c'est aussi le seul jour où le maître réalise du thé pour ses élèves. L'une des plus grandes écoles japonaises de cérémonie du thé, Urasenke, organise dans les grandes villes des événements pour le début d'année auxquels sont conviés des hommes politiques et des vedettes japonaises. Au total, plus de 4000 personnes assistent à ce Hatsugama. L'origine des premiers Hatsugama remonte à 1565. Ça va en faire des bouilloires. Le Kakizome, les premières écritures de l'année. L'un des événements les plus populaires du début d'année au Japon est le Kakizome. Kaki veut dire écriture et Zome veut dire premier. Comme l'indique ce sens, il s'agit d'un événement lors duquel on écrit les premiers mots de l'année sous forme de calligraphie. En général, les japonais utilisent un mot qui les inspire parmi de nombreux mots en lien avec le nouvel an. L'origine de cet événement remonte à l'époque Heian 794-1185. A cette période, il était réservé aux nobles de la cour impériale. Au cours des siècles, il s'est ensuite répandu dans tout le Japon à partir de l'ère Meiji 1868-1912. La calligraphie est devenue obligatoire dans l'enseignement. Kakizome a donc pris une place plus importante. Aujourd'hui, même si la calligraphie n'est plus couramment utilisée, elle est toujours enseignée à l'école. Le Kakizome est donc un devoir de vacances d'hiver idéal pour les écoliers japonais. Alors il est vrai que la calligraphie est un art assez important au Japon. Surtout quand on voit comment ils écrivent et quand on voit les kanji, je pense qu'il faut savoir comment les tracer. Parce que quand on condamne la technique, on voit beaucoup plus vite un traçage de kanji. Et c'est pour ça qu'il y a des heures qui sont réservées seulement à la calligraphie dans les écoles japonaises. Voilà pour ce petit détail. Alors cette box nous a fait plaisir, d'avoir fait les plaisirs c'est sûr. On a beaucoup d'objets, donc des objets un petit peu culturels mélangés avec des objets d'animé japonais de manga. Et il y a bulle bizarre qui est tombée tout à l'heure. Et du coup voilà, ça fait plaisir, encore une box qui fait plaisir. J'espère que la prochaine va arriver un jour, je ne sais pas. Sur ce, si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à liker parce que pour montrer que vous êtes là. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce qu'on a dépassé les 100, donc c'est bien. Donc on a commencé à être beaucoup. Et voilà, dites moi si vous l'avez commandé aussi, ce que vous avez reçu, si vous en êtes content. Mais personnellement, le Luffy, je suis achimétigé quand même. Parce que c'est quand même un Daruma. Mais c'est Luffy de One Piece. Et sinon, la tasse de Black Clover, super. Franchement. Et je goûterai le thé, je vous dirai ça, dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien d'ici là.